...naissant qui a marqué de son empreinte déjà la toile avec quelques images qui ont fait le buzz. Voilà Victoria, vous allez laisser la place maintenant à Sakina Uzraoui Diki qui joue pour les RWVDM Girls. Alors bienvenue, bienvenue Sakina. Comment est-ce que vous êtes là ? C'est parce qu'on a repéré tout ce que vous aviez fait déjà comme exploit, comme geste technique dans la toile qui nous a été refilé d'ailleurs par un de nos confrères, Marion Mailleux. Et on va découvrir ces images et puis après on parle de votre passion pour le foot. Voilà, c'est un match important ça. Regardez, la voici avec ce premier but. Sakina vous avez marqué deux fois, Joran, c'était en couple ? Oui, c'était en demi-finale. Non, c'était en quart de finale. Quart de finale, voilà. Alors regardez le geste technique et les capacités, les possibilités, le pied gauche et le pied droit. Ben c'est elle, elle est avec nous ce soir. On connaît déjà son geste technique spécial. Derrière le pied d'appui, ça a l'air de bien fonctionner, Sakina. Alors pas de stress ici, vous êtes en terrain conquis et les supporters du RWVDM un peu partout autour de vous. On ne va pas les dénoncer. Et d'ailleurs, vous êtes venus sans le faire exprès avec les couleurs du RWVDM, vous m'avez dit, c'est bon. Ça vous fait quoi de voir là comme ça ? Ben, moi ça me fait plaisir, beaucoup on l'aime. Et regardez le geste aussi, à la Cristiano Ronaldo. Bon, Sakina, important de préciser que vous êtes née de parents marocains à Barcelone. Est-ce que ça a quelque chose à voir dans la carrière de joueuse de foot ? Je ne sais pas si c'est à voir, mais moi je ne crois pas parce que, voilà, moi je suis née là-bas et que, voilà, on va dire un peu que le foot espagnol, il est vraiment très haut, au niveau. Et que, ben moi, en vrai, moi je ne suis pas partie dans le foot. Dans le foot d'abord ? Voilà, c'est ça. Mais faire quoi ? Moi, j'étais plus pour l'athlétisme ou pour faire de la gymnastique. Un sport quand même ? Voilà, mais il n'y avait pas ici à Bruxelles, donc mes cousins, etc. m'ont dit que j'avais un grand talent au foot et que je devais essayer de faire du foot. Donc voilà. Vous avez démarré dans les parcs, dans les jardins ? Je joue avec mes cousins, avec mon frère, etc. dans les parcs, partout. Vous êtes arrivé en Belgique il y a combien de temps ? Il y a 6, 6, 5 ans, 5, 6 ans. Et là, c'est en jouant avec vos cousins et vos frères que vous avez quoi ? Fait monter le niveau ? Maintenant, vous leur donnez un peu de leçons, si j'ai bien compris. Deux fois, ça dépend. Quelques petits ponts. Quelques petits ponts. Vous avez vu en face de vous, il y a aussi une équipe de filles qui joue contre les garçons dans un championnat à un garçon. Ça, c'est sympa. Vous avez joué, vous aussi, contre des garçons au début, quand vous étiez en club ? Non, même pas. On m'a proposé de jouer avec des garçons quand j'étais jeune, mais je ne sais pas, je n'ai pas accepté. Donc j'ai toujours joué avec des filles. J'ai joué quelques matchs contre des garçons, mais jamais dans une équipe de garçons. Quelques petits ponts aux garçons, c'est très bien, ça fait toujours. Oui, oui. Alors bon, vous étiez en stage avec Anderlecht la semaine passée. Donc voilà, vous êtes déjà dans le viseur de quelques grands clubs, pas seulement en Belgique. C'est ça. Moi, parce qu'il y a mon coordinateur qui est en contact avec le coach d'Anderlecht. Il s'appelle comment votre coordinateur ? Ramzi Goulel. Voilà, et c'est à lui que vous devez tout, vous m'avez dit. Si un jour je réussis, c'est à lui que je devrais tout. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment suivie et c'est quelqu'un qui me suit toujours. C'est un exemple pour moi, Karim Dido. Et qui vous oriente dans les bons choix. Voilà, c'est ça. Qui est sur le coup, maintenant ? Qui vous convoite ? Anderlecht ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vaut mieux ne pas trop savoir, parfois. Ça permet de faire des petits ponts avec plus d'associences. En fait, il y a quelqu'un qui a voulu être mon agent, mais moi, avant la saison, je ne connais pas encore tout ça. Moi, il m'a dit que si jamais je devais aller à Anderlecht, que je devais rien signer, que si j'avais besoin de lui, qu'il pouvait venir me... Le football professionnel est là aussi en porte du foot féminin. Et tu as des rêves, déjà, de football ? Moi, mon rêve, c'est toujours d'être professionnel de foot et que, voilà, vivre avec ça, ce serait un des plus grands rêves. Voilà, quoi. Bon, tu habites Molenbeek. Et la qualification du Maroc, c'est aussi quelque chose d'important pour toute la communauté que tu représentes. Oui, évidemment, c'est quelque chose de très important parce que, comme on sait, le Maroc, il n'a pas été qualifié depuis 20 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel pour ce pays. Donc, après, voilà, la fête n'a pas été très bien fêtée. Si on peut dire ça, quelques jeunes, ils ont fait ça mal. Et voilà, ils détruisent l'image des Marocains, ils détruisent l'image de Bruxelles, de Molenbeek et voilà. Et ça, c'est un peu dommage. En attendant, ta vedette dans le foot masculin, c'est qui ? C'est Messi. Et donc, ton club rêvé ? C'est Varsa. Oui, forcément. C'est Varsa. Et du côté belge ? Du côté belge, pas vraiment de club... Mais joueur dans l'équipe nationale. Tu me laisses la porte ouverte à tout le monde comme ça ? Non, mais il y a Eden Hazard. J'aime trop ce joueur car il a beaucoup de... Il a une technique très... Elle est très... Voilà, l'exceptionnel et que c'est un joueur en or. Voilà, un joueur en or. Et chez les filles, Aline Zeller est avec toi en stage. On la connaît tous, Aline. On sait tout ce qu'elle fait de bien pour le foot féminin. Elle t'a bien orientée, bien aidée la semaine dernière. Oui, c'est ça. C'est la personne qui m'a plus... Elle m'a essayé de me... Conseiller. Voilà, de me mettre dans le groupe et etc. Voilà. Elle est dans le viseur des grands clubs. Vous avez vu son registre déjà dans les quelques images que vous avez découvertes ici. Et c'est pour ça qu'on était très heureuse de t'accueillir, Sakina. Et on garde ces images, on garde cette intervention en espérant qu'il viendra nous reparler de la suite de ta carrière. Oui, on montrera de toute façon maintenant les Coupes du Monde et les Euros des filles comme on l'a fait, hein, Michel ? Donc on espère te retrouver avec le maillot des Red Flames, pourquoi pas ? Des Red Flames, pourquoi pas ? Bah on espère, en tout cas merci Sakina. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements. Et voilà.